Pour prendre un bon show il faut savoir lire donc ça c'est pas compliqué si on a NHL natural hydraulic climb ça veut dire une show naturelle et il est évident que si on a un Z derrière c'est qu'on a rajouté quelque chose de chimique exemple du ciment on peut rajouter dedans ça peut de la pierre ponte aussi il faut le savoir mais c'est souvent du ciment donc ça veut dire que là on n'est plus dans du naturel et donc on va on va on va boucher on va plutôt rendre étanche la show elle sera pas naturel donc moi je préfère parler de show naturel et les autres on les oublie les 30 shows qu'on trouve dans le commerce des autres on les prend pas alors la show hydraulique durcit à l'air et à l'eau et la show aérienne ici durcit avec le gaz carbonique et avec l'air l'air et gaz carbonique grosse différence la carbonatation avec la show aérienne est beaucoup plus longue la dite la show va durcir dans le temps elle durcit tout au long de sa vie on dit si on ouvre un mur du moyen-âge on trouve encore la show qui est encore humide on peut trouver sur un mur d'un mètre cinquante on peut trouver une show qui a 400 ou 500 ans qui on peut encore la prendre en patte et ça c'est intéressant ce qui fait qu'elle est très souple ce qui permet à des murs très épais et très poreux de pouvoir bouger en étant beaucoup plus comment dire souple et avec avoir moins de problèmes de cassures et de fissures tout mortier à base de show ce travail entre juste après les saines glaces c'est à dire on va y arriver bientôt on peut pas faire d'enduit joint de finition pour l'instant tout ce qui est extérieur parce qu'on a le risque de prendre un coup de gel nous on doit travailler à partir de 5 degrés et pas en dessous jusqu'à 28 degrés après 28 degrés quand il fait très chaud l'été on peut plus donc c'est un gros problème que les gens ne savent pas c'est que souvent ça va donner ça va jouer sur le temps la durée du temps du mortier et ça c'est les anciens savaient le faire aujourd'hui on est dans une course donc les show hydraulique les show hydraulique on va plutôt travailler sur les coupures capillaires en sol on peut travailler que les show hydraulique sur des sur la une dureté de matériaux plutôt les silex plutôt les pierres semi dures ou dur et pour l'été le tu faut ça sera plutôt une chose faiblement hydraulique soit nhl 2 naturel hydraulique là une chose très très faiblement hydraulique avec un taux de porosité de 4 sur 5 sachant que la show aérienne est 4 et demi sur 5 il faut que le l'humidité les transferts se fasse et que le liant soit pas plus dur que la pierre ça c'est très important si on met un mortier plus dur que la pierre on va on va on va bloquer l'eau donc on va créer un désordre une pathologie si vous n'êtes pas un spécialiste et vous n'êtes pas sûr vous avez bien sûr les associations pour demander du conseil qui vous forme comme maison paysanne et puis bien sûr je vous conseillerais d'aller voir le parc naturel régional ou à enjeu touraine parce que nous avons un technicien qui est qui est formé et qui connaît bien le fonctionnement du bâti ancien et du tu faut donc à ce moment là je vous conseille d'aller voir le parc naturel régional ou alors un professionnel qui est habilité au bâti ancien qui est en train d'aller voir le parc naturel régional ou alors un professionnel qui est en train d'aller